Poème d'Arthur Rimbaud, lu par Equilibre, livre audio Les pauvres à l'église Parqués entre les bancs de chêne au coin de l'église, Qu'a tiédit puamment leur souffle tous leurs yeux, Vers le cœur ruisselant d'orne et la maîtrise, Au vin gueule gueulant les cantiques pieux. Comme un parfum de pain humant l'odeur de cire, Heureux, humiliés comme des chiens battus, Les pauvres au bon Dieu, le patron et le cire, Tendent leurs aurémus risibles et têtus. Aux femmes c'est bien bon de faire des bancs lisses, Après les six jours noirs où Dieu les fait souffrir, Elles bercent tordues dans d'étranges pelisses, Des espèces d'enfants qui pleurent à mourir. Leurs cinq rasseux dehors, ces mangeuses de soupe, Une prière aux yeux et ne priant jamais, Regarde parader mauvaisement un groupe, De gamines avec leur chapeau déformé. Dehors le froid, la faim, l'homme en ribote, C'est bon, encore une heure après, Les mots sans nom. Cependant, alentour, jeun, nazi, juchote, Une collection de vieilles affanons. Ces effarés hissons et ces épileptiques, Dont on se détournait hier au carrefour, Et fringalant du nez, dans des micèles antiques, Ces aveugles qu'un chien introduit dans les cours, Et tous, bavant la foi mendillante et stupide, Récitent la complainte infinie à Jésus, Qui rêve en haut, jaunie par le vitrail livide, Loin des maigres mauvais et des méchants pensus. Loin de senteurs de viande et d'étoffes moisies, Farces prostrées et sombres aux gestes repoussants, Et l'oraison fleurit d'expressions choisies, Et les mysticités prennent des tons pressants. Quand des nerfs où périt le soleil, Plie de soie banale sourire vert les dames des quartiers, Distinguées à Jésus les malades du foie, Font baiser leurs lents doigts jaunes au bénitier. Les mains de Jeanne-Marie Jeanne-Marie a des mains fortes, Mains sombres que les tétanats, Moins pâles comme des mains mortes, Sont-ce des mains de Joanna ? Ont-elles pris les crèmes brunes Sur les mares des voluptés ? Ont-elles trempées dans des lunes Aux étangs de sérénité ? Ont-elles bu des cieux barbares, Calmes sur les genoux charmants ? Ont-elles roulé des cigares Ou trafiqué des diamants ? Sur les pieds ardents des madones Ont-elles fané des fleurs d'or ? C'est le sang noir des belladones Qui dans leurs pommes éclatent et dort. Mains chasseresses des diptères Dont bombinent les bleuisons, Aurorales vers les nectaires, Mains décanteuses de poison. Ô quel rêve les a saisis Dans les pendiculations Un rêve inouï des Asies, Des Kingawars ou des Sions. Ces mains n'ont pas vendu d'orange, Ni bruni sur les pieds des dieux. Ces mains n'ont pas lavé les langes Des lourds petits enfants sans yeux. Ce ne sont pas mains de cousines Ni d'ouvrières au gros front Que brûle au bois puant l'usine Un soleil ivre de goudron. Ce sont des ployeuses des chines, Des mains qui ne font jamais mal, Plus fatales que des machines, Plus fortes que tout un cheval. Remuant comme des fournaises Et secouant tous ces frissons, Leurs cherchantes des marseillaises, Et jamais les élaisons. Ça serrerait vos coups à femmes mauvaises, Ça broierait vos mains, Femmes nobles, vos mains infâmes, Pleines de blancs et de carmins. L'éclat de ces mains amoureuses Tourne le crâne des brebis. Dans leur phalange savoureuse, Le grand soleil met un rubis. Une tâche de populace Les brunit comme un saint d'hier, Le dos de ces mains et la place Qu'en baisa tout révolté fier. Elles ont pâli, merveilleuses, Au grand soleil d'amour chargé, Sur le bronze des mitrailleuses, À travers Paris insurgé. Ah, quelquefois, à mains sacrées, À vos points, mains où tremblent Nos lèvres jamais désenivrées, Crie une chaîne aux clairs anneaux. Et c'est un soubresaut étrange Dans nos êtres qu'en quelquefois On veut vous déhaler, mains d'anges, En vous faisant saigner les doigts. Les sœurs de charité Le jeune homme dont l'œil est brillant, La peau brune, Le beau corps de vingt ans Qui devrait aller nu, Écut le front cerclé de cuivre Sous la lune, Adoré dans la Perse, Un génie inconnu. Impétueux, avec des douceurs Virginales et noires, Fiers de ses premiers entêtements, Pareil aux jeunes mères, Pleurent de nuits estivales, Qui se retournent sur des lits de diamants. Le jeune homme, devant les laideurs De ce monde, tressaille dans son cœur Largement irrité, Et plein de la blessure éternelle Et profonde, Se prend à désirer sa sœur de charité. Mais à femme, mon seau d'entraille, Pitié douce, Tu n'es jamais la sœur de charité, Jamais. Ni regard noir, Ni ventre, Où d'or une ombre rousse, Ni doigt léger, Ni s'insplendidement formé. Aveugle, Irréveillé aux immenses prunelles, Tout notre embrassement N'est qu'une question, C'est toi qui pend à nous, Porteuse de mamelles, Nous te berçons charmante Et grave de passion. Tes haines, Tes torpeurs fixes, Tes défaillances, Et les brutalités Soufertes autrefois, Tu nous rends tout à nuit, Pourtant sans malveillance, Comme un excès de sang Épanché tous les mois. Quand la femme portait Un instant l'épouvante, L'amour appelle de vie Et chanson d'action, Viennent la muse verte Et la justice ardente, Le déchiré De leur auguste obsession. À sans cesse altérer Des splendeurs Et des calmes, Délaissés des deux sœurs Implacables géniants, Avec tendresse Après la science Aux brasalmes, Il porte à la nature En fleurs Son front saignant. Mais la noire alchimie Et les saintes études Répugnent aux blessés Sombres savants d'orgueil, Il sent marcher sur lui D'atroces solitudes. Alors et toujours beau Sans dégoût du cercueil, Qu'il croit aux vastes fins, Rêves ou promenades Immenses à travers Les nuits de vérité, Et appelle en son âme Et ses membres malades Aux morts mystérieuses, A sœurs de charité. Juin 1871 J'espère que tu as apprécié Ce moment de poésie Et je te dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?